Dans le sujet de l'examen de maths noté sur 100 de Naïna, il y avait un sondage concernant le temps passé à réviser. Ça veut dire qu'on demandait à chaque étudiant qui passait l'examen de noter le temps qu'il avait passé à réviser l'examen. Le nuage de points et sa droite d'ajustement six contre montrent la relation existante entre le temps passé à réviser en heure et la note obtenue à l'examen. La pente de cette droite d'ajustement est égale à 15. Le nuage de points est ici. On peut lire qu'il y a un étudiant qui a étudié un peu plus d'une demi-heure. Ça c'est une heure, donc ici c'est une demi-heure. Cet étudiant-là a étudié un peu plus d'une demi-heure et a obtenu une note à peu près 44, 43 ou 44. L'étudiant qui est représenté par ce point-là a eu une note un peu supérieure à 60, disons environ 62 sur 100. Et il a passé un peu plus de, ici c'est donc une heure et demie, disons environ une heure trois quarts à réviser. Et puis par exemple, cet étudiant-là, il a eu à peu près 94 ou 95 à l'examen, 94 ou 95 sur 100. Et il a étudié un peu plus de quatre heures, pratiquement quatre heures et demie. Donc voilà, ça c'est le nuage de points qu'elle a obtenu. Et la droite qui est en bleu ici, c'est une droite d'ajustement. En fait, le nuage de points obtenu a une forme très allongée, ce qui suggère qu'on peut faire un ajustement linéaire. Donc ça c'est la droite d'ajustement. Et on nous dit que cette droite a une pente égale à 15. Alors ce qu'on nous demande ici, c'est comment peut-on interpréter cette pente ? Donc la pente de la droite d'ajustement qui est égale à 15. Alors avant même d'aller regarder les réponses qui sont données ici, qui sont proposées et parmi lesquelles il faut choisir, on va se poser cette question tout simplement. Quelle interprétation on peut donner à la pente de la droite d'ajustement ? Alors si on accepte l'idée que cette droite-là représente correctement le nuage de points, ce qui semble ici être à peu près vraisemblable, vu la forme du nuage, ce que nous dit le fait que la pente est égale à 15, c'est que si j'étudie une heure de plus, ma note va augmenter de 15 points. Alors ça évidemment c'est en moyenne, c'est ce que nous suggère cette droite d'ajustement ici. Tu vois par exemple, si on commence ici, on a donc étudié une demi-heure, et si je rajoute une heure de temps de révision, donc si j'étudie une heure de plus, eh bien ma note va augmenter de 15, tu vois. Pour une augmentation de une heure du temps de révision, eh bien j'ai une augmentation de 15 points de la note obtenue. On est passé de une demi-heure de temps de révision à une heure et demie de temps de révision, ici c'est une heure et demie, et la note est passée de 45 ici à 60, donc elle a effectivement augmenté de 15 points. Il faut bien comprendre que tout ce qu'on sait sur les droites, et notamment ce qu'on connaît sur l'interprétation du coefficient directeur d'une droite, de la pente d'une droite, c'est tout à fait valable, même dans le cas où on fait des statistiques comme ici. Voilà, c'est comme ça que j'interpréterai cette pente. Si on se base sur ce modèle, cette droite d'ajustement linéaire, eh bien on peut raisonnablement penser que si on augmente notre temps de révision de une heure, notre note va en moyenne augmenter de 15 points. Alors maintenant qu'on a examiné ça, on va regarder les réponses. D'après ce modèle, les étudiants qui ont eu 0 à l'examen ont révisé en moyenne 15 heures. Ça, c'est pas vrai du tout. Ceux qui ont eu 0 n'ont peut-être pas du tout révisé, j'en sais rien, mais c'est pas du tout cette réponse. D'ailleurs, d'après ce modèle, aucun élève n'a eu 0. La note minimale, on le lit ici, c'est 38. D'après ce modèle, les étudiants qui n'ont pas du tout révisé ont en moyenne obtenu une note de 15 sur 100. Alors c'est pas du tout ça non plus. Si on regarde le graphique et si on croit le modèle qui est ici, eh bien en moyenne, les étudiants qui n'ont pas du tout révisé, ils vont avoir une note comprise entre 35 et 40, disons 37 ou 38. En tout cas, c'est certainement pas 15 sur 100. Donc c'est pas ça. D'après ce modèle, la note obtenue augmentera de 15 points pour chaque heure de révision supplémentaire. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on augmente notre temps de révision d'une heure, la note va augmenter de 15 points en moyenne. Donc ça, c'est bon. D'après ce modèle, le temps de révision augmentera de 15 heures pour chaque point supplémentaire obtenu. Alors ça, c'est pas du tout ça. Déjà, tu vois ici, pour nous, la variable indépendante, c'était le temps de révision, et la variable dépendante, c'était la note. Ici, les deux variables ont été interverties. On prend comme variable indépendante les points de la note, et puis comme variable dépendante le temps. Donc c'est renversé. Et puis d'autre part, heureusement qu'il ne faut pas étudier 15 heures de plus pour obtenir seulement un point supplémentaire. Donc ça, c'est pas une bonne réponse non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada